Salut et bienvenue sur le cours des suites Aujourd'hui, on va s'attaquer aux suites géométriques que je vais t'expliquer à travers des exemples Allez, on est parti ! Commençons par un exemple concret pour que tu comprennes bien cette notion de suite géométrique à ne pas confondre avec la suite arithmétique Prenez un exemple d'une usine qui double sa fabrication de canapés roulants tous les ans Tu peux t'imaginer que ce n'est pas une vraie usine, sinon tu imagines un peu la motivation des employés tous les matins Le rêve, t'imagines ! Sa fabrication initiale est de 10 000, combien fabrique-t-elle de canapés d'ici 6 ans ? Et ce petit problème, on va le résoudre en utilisant des suites Si je considère un, le nombre total fabriqué à l'année n Et un, donc à l'année 0, c'est-à-dire au début Déjà, au début, on a dit que c'est quoi ? 10 000, donc un égale 10 Maintenant, on va essayer de comprendre comment un progresse au fil des années À la fin de la première année, je vais avoir ma quantité initiale et vu que je double, x2 Donc j'ai 10 x 2 Ce qui me fait 20 L'année d'après, je double encore une fois Là, on va avoir U1 x 2 Avec U1, donc le chiffre de l'année d'avant Donc je vais avoir 20 x 2 Ce qui me fait 40 Tu vois, ça reste logique là De 20 à 40, je fais x2 De 40 à l'année 3, je vais encore doubler Donc je vais encore faire x2 Tu vois, U2, c'est l'année 2 x2, ce qui me fait 80 Etc, etc Donc l'année 4, j'aurai combien ? 160 Et on continue Et maintenant, de manière un peu plus générale, à l'année N N, c'est juste pour dire que voilà, après, on peut généraliser Une fois qu'on le sait pour N, on le sait pour tous Donc à l'année N, ça va être l'année précédente Avant N, c'est quoi ? N-1 Regardez, avant 4, c'est quoi ? 4-1, c'est 3 Donc avant N, c'est N-1 Donc c'est l'année d'avant x2 Toujours, on double C'est bien une suite géométrique de raison Q Donc là, on a une raison, tu vois, le multiple là, c'est Q Dans notre cas, c'est 2 Donc à l'année N-1, c'est l'année d'avant Tu vois, là, j'ai vraiment l'année d'après, c'est l'année d'avant Sauf que cette fois-ci, on multiplie par quelque chose Alors juste au cas où, pour la suite arithmétique, c'est l'année d'avant Sauf qu'on ne multiplie pas, mais on additionne Comme pour les suites arithmétiques, pour les suites géométriques, il faut savoir faire deux choses Montrer que la suite est géométrique Et montrer qu'elle ne l'est pas On va utiliser une et toujours la même méthode qui est la suivante Il suffit de calculer U Et si on obtient une constante, c'est que c'est bon C'est que c'est une suite géométrique et la constante, c'est la raison Dans le cas inverse, si ça dépend de N, c'est pas une suite géométrique Alors ça ressemble beaucoup à la suite arithmétique Et je te conseille aussi de commencer avec la suite arithmétique Parce que c'est très semblable Alors pourquoi cette division ? Ça sort d'où ça ? Regarde la définition d'une suite géométrique U Si c'est un réel, ça veut dire que si c'est un nombre Un nombre constant J'ai une suite géométrique de raison Q En prenant deux exemples Commençons par celui-là, il est un peu plus simple J'ai une suite définie par récurrence Premier terme, U1 est égal à 5 Et le terme de manière générale U est égal à 7n fois Un Alors là, la méthode c'est quoi ? Je calcule U et je le divise par Un Donc je vais exactement appliquer ça U et je vais diviser par Un Petite astuce, regarde, le Un il est là Donc là, regarde ce qu'il suffit de faire Il suffit de diviser, parce que là on a une multiplication On divise Et si je divise, j'obtiens U divisé par Un est égal à ce qui reste à droite 7n Est-ce que 7n est constant ? Est-ce que ça c'est constant ? Clairement non, parce qu'il y a n Et n, c'est bien un naturel Alors regarde maintenant Si n égale à 1, j'ai ce quotient qui va être égal à 7 fois 1 Donc j'ai U2-U1 est divisé par Un est égal à 7 Par contre, si n est égal à 2, j'ai le quotient U3 sur U2 est égal à 14 Mais ce rapport devrait toujours être le même Il ne peut pas varier, sinon ce n'est pas une suite géométrique Un autre exemple Si je prends Un est égal à 4 puissance 3n Divisé par 3 à la puissance n plus 1 J'espère que tu es à l'aise avec les puissances, parce que là on en aura un peu besoin Quelle est la méthode pour montrer que cette suite est ou n'est pas une suite géométrique ? On calcule le quotient U2n plus 1, divisé par u2n Si je calcule le quotient, je vais avoir quoi ? U2n plus 1 Donc j'ai 4, 3 à la puissance n plus 1 C'est ce que j'ai là, divisé par 3 à la puissance n plus 1, plus 1 C'est ce que j'ai là Le tout je divise par u2n Donc je réécris ça exactement là Alors là, ça va peut être se compliquer si tu as un peu des lacunes Donc qu'est-ce qu'on peut déjà faire ? Une division en fraction, c'est quoi ? Diviser, c'est multiplier par l'inverse Alors on va multiplier par l'inverse C'est-à-dire que lui, ça ne va pas être divisé par lui mais multiplié par son inverse Et l'inverse de ce nombre, c'est l'inverse, ça veut dire que lui il va en haut et lui il va en bas Donc lui il va en haut et lui il va en bas Et maintenant qu'est-ce qu'on obtient ? Alors déjà là, si tu vois bien, j'ai développé donc j'ai 3n plus 3 En dessous j'ai n plus 1 plus 1 donc ça fait n plus 2 Et là j'ai ça, est-ce qu'il y a des choses que je peux simplifier ? Alors ce que je peux simplifier c'est déjà Donc là j'ai 4 à la puissance 3n et 3n Celui-là il se barre déjà Donc il va me rester 4 à la puissance 3 Au niveau des 3, il me reste quoi ? Donc là j'ai 3, le n il se barre avec celui-là Et j'ai un 1 qui se barre avec un 1, il reste un 1 là-haut Donc il va me rester 3 à la puissance 1 J'ai le quotient, il n'est pas variable, il est constant Donc c'est une suite géométrique de raison 64 sur 3 Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo Réalisation 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 On se retrouve sur matrix.fr Réalisation